Je m'appelle Saïgou Souyan, je suis actuellement service civique dans l'association Citoyens GD. Mon rôle en tant que service civique, je suis chargé, responsable de tous les projets C'est-à-dire que tout ce qui envoie du matériel, qui sera agité, en général, quand je décrive l'association, je la coupe en deux mots. Il y a la citoyenneté, les adhérents, les bénévoles, par exemple pour ramasser du tricot dans la rue. Il y a des récoltes alimentaires comme chaque année, où on est en partenariat avec la banque alimentaire, ils nous demandent dans les magasins, faire des mondes dans Youtube, peut-être qu'ils peuvent. Et il y a un côté aussi agité, où il y a des activités et des sorties culturelles. C'est un mélange des deux aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre événement et pourquoi c'est si important de l'organiser ici ? C'est un partenariat de l'association Citoyens Agité et la boutique alimentaire de Rissor Angis. Donc chaque année, on vient ici à Aldi, à Rissor Angis, on fait une journée entière de collecte alimentaire. Donc on demande aux gens de donner un peu ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont, etc. C'est au bénéfice de la boutique alimentaire qu'ils pourra, par la suite, les distribuer aux personnes dans le besoin. Donc l'important, c'est que Citoyens Agité puissent engager ces jeunes dans la citoyenneté. Donc pour qu'ils puissent apporter leur aide, etc. Bonsoir à tous, je suis Soad Medani, la présidente de l'association Citoyens Agité. Merci à tous d'avoir répondu présent. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on arrive à ce jour J, après cinq mois de travail. Moi, je tenais juste à dire que cette rencontre, cette histoire aujourd'hui, c'est l'histoire de deux associations, Citoyens Agité et Evry Femmes d'Espoir, qui partagent des valeurs et qui avaient envie de faire quelque chose ensemble. Et voilà, le résultat est ici. J'espère que vous apprécierez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501